L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha Le 8 juillet, trahi par la famille et les amis, L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Matthieu 10, verset 36 Quand la loi de Dieu sera annulée et l'Église passée au crible par les terribles épreuves qui affecteront tous les habitants de la terre, une grande proportion de ceux qui se considèrent sincères prêteront attention aux esprits séducteurs, deviendront déloyaux et trahiront leurs vœux sacrés. Ils deviendront nos persécuteurs les plus acharnés. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Ceux qui apostasieront pendant le temps d'épreuve présenteront de faux témoignages contre leurs frères et les trahiront afin de garantir leur propre sécurité. Ils dénonceront leurs frères en indiquant les lieux où ils se cachent et en guidant les loups sous leurs traces. Christ nous a mis en garde afin que nous ne soyons pas surpris par les méthodes cruelles et inhumaines que nos parents et amis adopteront. Nous comprendrons que nous n'avons besoin d'aucun autre secours que celui de Jésus-Christ. Les amis se révéleront de mauvaise foi et nous trahiront. Nos parents, trompés par l'ennemi, croiront servir Dieu en s'opposant à nous, unissant tous leurs efforts pour nous mettre en difficulté dans l'espoir de nous voir démentis en notre foi. Mais nous trouverons la sécurité en plaçant notre main dans la main du Christ au milieu de l'obscurité et du péril. Les disciples de Christ doivent savoir qu'ils auront à affronter le mépris. Ils seront injuriés. Leurs paroles et leur foi seront déformées. Il est possible que la foi d'heure et le dédain soient plus difficiles à supporter que le martyr. Les parents s'opposeront sévèrement à leurs enfants qui acceptent la vérité impopulaire. Ceux qui servent scrupuleusement Dieu seront accusés de rébellion. Les biens délégués aux enfants ou à des parents qui croient en la vérité présente seront remis à d'autres mains. Les tuteurs priveront les orphelins et les veuves de leur revenu légitime. Ceux qui s'éloigneront du mal deviendront les victimes des lois décrétées pour dominer les consciences. Les hommes s'approprieront des biens sur lesquels ils n'ont aucun droit. Dans un proche avenir, les paroles de l'apôtre s'accompliront. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org. Sous-titrage Société Radio-Canada